hello guys on se retrouve pour mon 2022 wrap up avec toutes les livres en fait que j'ai lu en 2022 et à quel point il y a ma lumière ok donc c'est parti j'ai tout 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 sorti de mes livres il y en a que j'ai lu virtuellement donc je vais comme vous insérer les images des couvertures dans l'écran donc c'est ça j'ai lu 57 livres 57 livres sans plus attendre on va commencer par pour vrai je sais pas par où commencer ok on va commencer par le début ok first la première série que j'ai lu et c'est-tu la seule je crois que c'est la seule que j'ai lu effectivement c'est la série de la sélection puis vite vite les trois premiers livres je les ai adorés et donner cinq étoiles par contre les deux derniers c'est sûr je crois que ça vaut vraiment la peine de lire les trois premiers mais comme les deux derniers plus ou moins par la suite et j'ai lu aussi bienvenue chez les gros et la famille gros la parole aux enfants donc c'est les deux livres de la famille gros et que j'ai lu virtuellement et emprunté à la bibliothèque sinon et j'ai lu aussi le premier tombe de after voilà au départ je n'aimais pas tant seul vers la fin ça commence à être bon mais j'ai juste lu le premier tombe c'est comme enchanté qui est passé fait qu'il va falloir que je les emmener le deuxième tombe sinon pour continuer avec les livres aussi booktok j'ai lu un bonheur imparfait voilà perso j'ai pas full trippé mais ça c'est mon avis il y en a plein qui aiment ça et bien évidemment j'ai lu aussi j'ai jamais plu et j'ai vraiment vraiment adoré le premier coho que j'ai lu comme dans ma liste c'est ugly love je l'ai full aimé comme vraiment vraiment et par contre je sais pas lequel que j'aime plus entre lui et it ends with us je pense it ends with us lui c'est genre mon deuxième coho non c'est pas mon deuxième coho celui-là c'est celui-là mon premier mon mon préfet genre remandels of him c'est sûr que je veux je veux le relire je l'ai tellement 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 aimé ça n'a pas de bon sens comme genre c'est mon coho préféré littéralement avec genre it ends with us puis après ça ugly love sinon pour coho j'ai aussi lu layla que j'ai vraiment vraiment adoré c'est un livre différent comme des autres coho mais ouais j'ai vraiment adoré et c'est ça il y a un peu d'esprit j'ai aussi lu too late ben comme je l'ai écouté en livre audio j'ai pas tant trippé non plus et comme fesses j'ai adoré aussi j'ai lu deux contes l'interdit cette année j'ai lu blanche neige et le petit chaperon rouge blanche neige j'ai pas vraiment aimé par contre le petit chaperon rouge j'ai aimé je sais pas si je continue dans la lancée booktoc ou dans les livres que j'ai lu pour un prix je pense qu'on va faire aucune des deux catégories on va aller pour les livres d'école donc en littérature j'ai lu je pourrais vous ok en littérature imaginaire j'ai lu le meilleur des mondes et le meilleur des mondes j'ai vraiment 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 aimé et voilà j'ai adoré j'ai aussi lu légumes des jours je n'ai pas aimé si on va se dire je n'ai pas aimé et l'espèce fabulatrice que j'ai adoré comme adoré le meilleur des mondes et l'espèce fabulatrice j'ai beaucoup l'aimé par contre l'équipe des jours pas vraiment parce que voilà si jamais vous l'avez lu vous allez comprendre c'était pour littérature imaginaire littérature québécoise j'ai lu bachir lazar c'est une pièce de théâtre vraiment courte quand même bien aimé après ça j'ai lu rue j'ai bien aimé aussi et nicovski et ça je n'ai pas tant trippé mais je l'ai lu assez rapidement je l'ai lu en une soirée donc voilà mes livres pour ma littérature québécoise et une fois que je n'ai plus de cours de français j'ai fait mon français 4 et mon français 2 en même temps et justement ok les livres que j'ai lu pour mon cours de français c'était et si on réinventait l'école de Jean-François Roberge et j'ai relu un livre comme qu'elle avait proposé cette idée parce qu'on avait le choix comme en 4-5 livres et j'ai lu attendez je vais vous dire la langue la langue à franchir je vais tout de suite y aller comme dans la partie poème pour l'école j'ai lu par c'est genre plein de poèmes donc yes sinon pour mon plaisir ah c'est vrai j'ai aussi lu la femme sans couleur que j'ai bien aimé j'ai plein de positifs parce qu'on a présenté des poèmes à notre gala finale d'ALC fait que c'est pour ça bref mais c'est ça les les recueils de paiement sinon que j'ai eu pour moi j'ai the words of a madman genre j'ai tout sur une feuille the words i wish i said the sun and her flowers please love me at my worst et oh j'ai aussi milk and honey love her wild et you are safe here fait que ça c'est les recueils de paiement que j'ai lu cette année sinon j'ai aussi lu rentrer son vent et sourire c'est un livre québécois j'ai eu un petit problème avec mon stockage de sel c'est ça by the way je me suis commandé une caméra j'ai vraiment hâte qu'elle arrive elle arrive dans deux jours ok donc on va commencer par le prix littéraire des collégiens donc c'était pour les livres sortis en 2021 on va commencer par tout est ori c'est le deuxième livre parmi ceux que j'ai lu que j'ai aimé vraiment c'était en deuxième place perso je l'ai vraiment 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 aimé c'est une obsession avec la couleur ori mais on sait jamais vraiment c'est quoi l'ori donc voilà puis c'est quand même drôle parce que pour mon cours de cinéma de cette session ci et mon sujet en tout cas c'était la dépendance et j'ai fait une référence à celle là donc voilà moi j'ai trouvé ça ben bright sinon il y avait aussi mukbang l'histoire est quand même bonne ok l'affaire c'est que il y a plein de code QR des fois t'en as 3 par page et j'en ai quand même fait un puis les autres je les ai pas faites parce que perso quand je lis c'est pas pour être sur mon sel ou whatever fait que voilà on a pas vraiment aimé ce livre là et c'est surtout genre les codes QR c'est un gros non et dans ma bibliothèque j'ai déjà lié pour les prix littéraires genre de 7 années faut que les chions mais yeah c'est ça j'ai pas aimé les codes QR et il paraît qu'ils marchent pas fait que c'est ça mais en tout cas l'histoire est bonne là par contre les codes QR, too much sinon il y avait aussi valide c'est ça c'est correct correct et j'ai peu d'autres choses à dire et là où j'aime me taire c'est mon bébé je vous le jure si vous avez un livre à lire lisez ce livre by the way c'est tout des livres québécois je tiens juste qu'on va le dire là où j'aime me taire en plus l'autrice elle est vraiment sourd et Valid il faisait aussi partie du prix des horizons imaginaires donc voilà j'ai pas deux copies de tout ça parce qu'une copie c'est bien en masse et Highlands aussi en faisait partie c'est de la même autrice que mukbang et fun fact c'est celui là qui a gagné le prix des horizons imaginaires et c'est celui là mon préféré il y avait aussi une odeur d'avalanche qui était quand même cool mais comme je trouvais qu'il se passait rien là en ce cas whatever bref dans le prix littéraire des collégiens il y a aussi un cinquième livre c'est 1000 secrets 1000 dangers cependant j'ai lu genre 10 pages comme sur 500 quelques facts je peux pas comme vraiment je peux pas dire que je l'ai lu mais je vais lire un moment pour un livre un peu plus comme pour apprendre des choses j'ai lu Liberté 45 c'est un livre comme un peu pour gérer nos finances dans les romans policiers j'ai lu Secrets de famille c'est ça Secrets de famille pour vrai moi j'aime pas les romans policiers cependant j'en ai pas vraiment lu cette année mais j'ai lu Secrets de famille et j'ai lu un good girl get to murder j'ai trippé j'ai trippé j'ai le deuxième livre dans mon chariot j'ai clairement trop de livres là et j'ai aussi le troisième qui est dans une boîte par contre je l'ai pas en paperback parce qu'il est comme introuvable en paperback je pense qu'ils l'ont juste pas fait en paperback fait que je l'ai en hardcover mais c'est pas grave en tout cas c'est genre pour vrai là j'adore c'est un de mes livres préférés cette année que j'ai lu sinon pour continuer dans l'aspect comme québécois j'ai lu aussi Shani que j'ai pas full aimé mais bon autre démolition que j'ai vraiment vraiment aimé pis c'est comme une histoire d'amour par contre tu suis le point de vue de l'homme donc c'est quand même assez intéressant et j'ai lu aussi La déesse des mouches à feu voilà le livre québécois et je vais juste finir les... de le dire ceux que j'ai lu aussi en... que j'ai pas physiquement parce qu'il m'en reste genre deux j'ai lu Hackers Hackers oui qui aussi c'est québécois en fait c'est un livre que mon demi frère m'a passé il m'en a passé un autre que j'ai pas encore lu et dans la série aussi comme... pour BookTok j'ai lu Red Queen j'ai tant aimé genre la fin était meilleure mais comme le début était pas tant bon pis justement pour continuer aussi avec BookTok coup de coeur 5 étoiles coup de coeur je pense j'ai rien d'autre à dire je l'ai lu en comme une ou deux journées gros max là j'adore j'adore aussi j'ai lu La note brisée 4 étoiles voilà la fin ça commence à être meilleure mais le début j'ai pas full aimé je vais lire le deuxième tombe faut juste que je prenne le temps d'aller l'acheter mais justement j'ai une carte cadeau d'une librairie donc ça se peut que j'aille acheter ce livre là la deuxième version pas la deuxième version mais comme le deuxième tombe livre québécois aussi juillet de Marie Laberge un livre assez tranquille dans la section tabou le poids d'un mensonge je l'ai fini justement aujourd'hui voilà j'ai bien aimé j'ai donné comme 4 étoiles voilà sinon les 4 autres qui restent c'est pour l'école mais je les ai bien aimé pour mon cours de diffusion L'horizon des événements j'ai full 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 aimé c'est pas c'est plus un roman un peu informatif je sais pas en tout cas whatever il parle beaucoup de censure de Louis Ferdinand Céline en tout cas il parle tellement de concepts qu'on a vu dans notre cours en fait tout ce qu'il parle c'est notre cours en fait voilà et la partie pièce de Molière je ne vous conseille pas mais voilà c'était ça pour mon cours de diffusion fallait que je compare ces deux livres là sinon j'ai lu l'épée non ça l'épée de la providence c'est le titre du livre mais j'ai lu les limites du possible comme nouvelle c'était genre 95 100 pages me semble voilà 100 pages j'ai vraiment vraiment j'ai vraiment aimé ce livre là fait en fait le premier la première nouvelle que j'ai lu dedans voilà d'habitude j'aime pas les trucs avec les dragons mais ça j'ai aimé fun fact et entretien avec un vampire de Anne Rice j'ai vraiment aimé c'est ça c'est fou parce que genre je le lisais je le lisais pis là j'ai pas eu le temps de le finir pour mon travail pis là j'ai quand même lu genre j'ai quand même fini de lire parce que je voulais vraiment savoir la fin fait voilà c'est ça donc c'est ce qui conclut les livres que j'ai lu en 2022 on est le 26 quand je filme ça donc il reste encore comme 6 jours 5 jours mettons 5-6 jours là je veux lire All I Want For Christmas il est quand même vraiment vraiment mince là genre je pense que je pourrais le finir aujourd'hui là sinon à venir ici sur mon instagram livre.ca pour voir les livres que je vais avoir lu en 2022 si jamais j'en lis d'autres pis j'en vois le temps là d'en lire d'autres mais pour voir c'est lequel pis j'ai bien hâte de vous retrouver dans la vidéo que on va faire ma TBR pour janvier comme j'ai une vraiment bonne idée ça fait 2 mois que je prépare ça j'ai vraiment hâte donc merci d'avoir regardé ma vidéo et j'ai publié 3 vidéos récemment si jamais ça vous intéresse et je vais mettre les liens dans le petit i ici sinon vous pouvez aller directement sur mon profil ciao 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 ciao